Et si les habitants de Springfield sont jaunes, c'est pour une raison économique. Car oui, le jaune était la couleur en colorisation de planches la moins chère. Mais le vert fut également envisagé. James Elbrook, producteur de la série, a négocié un incroyable accord avec la Fox, les empêchant d'avoir le moindre petit contrôle sur les épisodes, offrant ainsi la possibilité de se moquer ouvertement de la chaîne sans aucun risque. Mais Homer et toute sa petite famille ne pourront quitter la Fox avant 2082. Les prénoms des Simpsons sont les mêmes que ceux de la famille de Matt Groening, le père Homer, la mère Marjorie et ses deux soeurs Lisa et Margaret. Et pour Bart alors, Bart, c'est l'anagramme de Brat qui signifie Morve et c'était le surnom de Matt Groening quand il était petit. En 1997, un homme du Kentucky a remporté la réplique exacte de la maison des Simpsons taille réelle grâce à un concours Pepsi Fox. Mais à la place, il a préféré empocher 75 000 dollars. Et vous, vous auriez gardé la maison ou l'argent ? Barbara Bush, ancienne première dame des Etats-Unis, a déclaré que les Simpsons étaient la chose la plus stupide qu'elle ait jamais vue. Aussitôt, Marge réagit en lui envoyant une lettre. La première dame fut touchée par cela et s'excusa pour cette méchanceté gratuite. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'était Bofi11, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye !